Et inédit pour ces législatures sénégalaises, aucune des deux principales coalitions du pouvoir et de l'opposition n'a obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. La coalition Art Sénégal obtient un siège au scrutin proportionnel. La coalition Bernobo-Kiakar obtient 57 sièges au scrutin majoritaire et 25 sièges au scrutin proportionnel, ce qui fait 82 sièges. Bountoubi n'obtient pas de sièges. Les serviteurs MPR obtiennent un siège au scrutin proportionnel. La coalition Wallou-Sénégal obtient 16 sièges au scrutin majoritaire et 8 au scrutin proportionnel, ce qui fait 24 sièges. La coalition Yehui-Ascanoui obtient 39 sièges au scrutin majoritaire et 17 au scrutin proportionnel, ce qui fait 56 sièges. Dans les deux camps, les avis divergent quant aux résultats publiés. La coalition Yehui-Ascanoui n'a pas signé le PV de la Commission nationale de recensement des votes. Nous avons refusé de signer ce PV parce qu'on ne peut pas accepter ce refus de droit consacré par le Côte électoral en son article LO142, qui donne la possibilité à tous les représentants des coalitions de disposer de tous les documents et de pouvoir procéder à leur examen. C'est les représentants des candidats qui signent les procès verbaux. Mais un représentant qui ne signe pas un procès verbal, cela n'entende pas la nullité. Sinon, moi je suis représentant d'un parti, si je ne veux pas que l'autre parti est majoritaire, si je veux qu'on annule, je ne viens pas, je ne signe pas. Sur plus de 7 millions inscrits sur le fichier électoral sénégalais, un peu plus de 3,2 millions ont voté le 31 juillet dernier. Le taux de participation est de 46,64%.